Musique Bonjour tout le monde, c'est Maddy. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux personnes qui se sont abonnées dernièrement sur ma chaîne. Et puis merci beaucoup aux personnes fidèles qui me suivent déjà depuis plus d'un an. Donc je rappelle aux nouveaux abonnés que cette chaîne, les petits revenus de cette chaîne, parce que je ne vous mets pas des pubs non plus toutes les 5 minutes, eh bien les revenus sont intégralement reversés à des causes animales. Voilà, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Je crois que je n'ai pas le droit de dire où est-ce que je reverse les revenus de cette chaîne. Donc pour éviter tout problème avec YouTube, je vous mettrai le site de l'association qui s'occupe de faire des collectes pour les animaux. Voilà. Alors beaucoup d'entre vous, la dernière fois, m'ont posé des questions sur le savon. Bah écoutez, voilà, c'est ma production artisanale. Bon, ça ne paye pas de mine, c'est vrai. Mais je peux vous dire qu'ils sont très agréables, ils sont très doux, voilà. Ils sont complètement biologiques. Et ça me fait donc 5 gros pains de savon pour toute la famille. Et ça me dure généralement plusieurs semaines. Donc il y a vraiment une économie financière qui est sûre. Et puis il n'y a pas de plastique. C'est encore une fois biologique, donc c'est bon pour la peau. Sachez aussi que je fais mes produits ménagers, mes cosmétiques. Donc tout ça, ça me fait aussi des économies. Et puis encore une fois, bah au moins je sais ce que je mets sur ma peau. Et puis je sais ce que j'utilise en produits ménagers. Donc je vous encourage à le faire, c'est pas très compliqué. Si ça vous intéresse, je mets aussi le lien d'un site web dans lequel je m'approvisionne au niveau des produits. Et sur lequel aussi je trouve mes recettes. Bon, ok, bah on va commencer le tirage tout de suite. Alors on va parler aujourd'hui de McKinsey. A tout de suite. Alors on va entamer le tirage sur McKinsey, le scandale que vous connaissez. C'est vrai que ça fait déjà depuis un certain temps, on va dire, que je voulais faire le tirage. J'ai manqué de temps. Bon, les choses sont bien avancées. Mais enfin, pour l'instant, il n'y a pas encore de conséquences. Vous savez, le fameux scandale du cabinet international, dont les honoraires sont faramineux. L'argent public dépensé pour pas grand-chose, en fait. En plus, c'est eux qui sont responsables de toutes les mesures sanitaires qui ont été mises en place. Ça faisait partie de leur mission, on va dire, confiée par, encore une fois, par Caligula. Et donc, en plus, eux, ils ont des conflits d'intérêt avec le labo Pfi-Pfi. Donc, forcément, ils avaient intérêt à encourager, on va dire, la piqûre, l'injection, puisqu'ils sont aussi impliqués là-dedans. Bref, un scandale très important. La corruption, les dépenses, comment dire, non nécessaires. Et puis, en plus, en plus, évidemment, le plus important, c'est qu'ils n'ont même pas payé les impôts en France. Donc, fraude fiscale. Bref, on va regarder pour Caligula les conséquences, donc. Alors, les conséquences de ce scandale sur les mages de Caligula, voilà. Alors, nécessité d'un accord, en tout cas, un accord nécessaire. On va voir un petit peu. Bon, pour la salle, un coup, on peut pas... Et pas extra, extra, on va regarder. Alors, on va faire un petit peu un jeu comme ça. On va le mettre au milieu, Caligula. On va voir un petit peu, donc, les conséquences de ce scandale par rapport à son image. Alors, son image, qui est déjà quand même bien écornée, malgré ce que peuvent dire les sondages. Vous vous rappelez, je vous avais fait une vidéo sur les sondages. Et pour moi, il est autour de 10 %, voire moins. J'ai répondu à un commentaire de quelqu'un. J'avais dit qu'à mon avis, ça m'étonnera pas qu'il soit autour de 6,66 %. Enfin, bref, ça lui irait bien. Bon. Alors, épreuve, ça, c'est lui. Il est dans la tourmente. Alors, élévation, oui, ça, c'est la grosse société. Effectivement, grosse société, pignon sur rue, voilà. En plus, la pyramide, intéressant quand même, comme symbole. Et puis, vraiment, l'argent, le dollar, voilà, vous l'avez ici. Donc, des gros, gros intérêts, une grosse, grosse société, très, très riche. Bon. Alors, ici, il y a les questions de mensonges ou de dissimulation, Neptune. Donc, oui, il y a beaucoup de mensonges, mais la lumière va être faite. Et ça va être la fin. Alors, la fin pour qui, pourquoi ? J'espère que c'est pour celui que, voilà, que j'ai nommé au début, le fameux Caligula. En tout cas, il y a la fin de quelque chose. Bon. On va regarder plus en détail. En tout cas, il y a eu mensonges, tromperies, dissimulations, etc., etc. Neptune, c'est sûr. Mensonges, mensonges. Donc, lui, il est dans l'épreuve. On va regarder en face. Bon, Mac, machin, là, de toute façon, eux, ils sont tellement puissants qu'à mon avis, ils ne vont pas tellement être inquiétés. Il ne faut pas rêver non plus. Il ne faut pas rêver non plus. Les conséquences seront plutôt ici pour notre cher président, voilà, adversaire. Ouais, donc là, il est vraiment attaqué. Donc, encore une fois, la lumière va être faite. Et à mon avis, ici, c'est une erreur qui va lui coûter cher. Et vous voyez qu'en face, bon, ben, eux, de toute façon, ils s'en sortiront. Puisque ils ont, alors, les portes, ça fait penser tout de suite à des filiales, à des opportunités. Enfin, voilà. Ils ont, c'est un groupe qui est solide, si vous voulez. C'est quand même la pyramide qui est quand même une base solide. Bon, en plus, la pyramide, il y a la base. Et puis après, ça va vers le haut. Il y a plusieurs étages. Donc, ça, c'est un grand groupe. Eux, bon, ben, ils s'en fichent un peu. Ils vont trouver une solution, de toute façon. Ils sont, quelque part, ils sont protégés. Non, non. Ce qui est intéressant, c'est de ce côté-là. Il va y avoir la lumière qui va être faite sur les mensonges. Lui, il va être attaqué de toutes parts. Et encore une fois, c'est la fin, la fin de quelque chose. Alors, espérons que c'est la fin de son, enfin, bref, de son quinquennat. En tout cas, l'erreur a été faite. Et l'erreur, eh bien, est fatale, comme vous le voyez ici, avec Abel et Caïn. Ou Caïn, je ne sais pas comment on dit. Pardon. Tant pis, vous m'excuserez. Et le péché, alors ça, c'est marqué, en fait, sur la carte, c'est marqué SIN. S-I-N. C'est, ça veut dire péché en anglais. Donc, le péché a été commis. La pomme a été croquée. Et vous voyez, les petites croix ici, c'est la fin. Voilà. Bon, c'est la fin pour lui. Bon. Alors, non, non, je ne me contredis pas. Moi, quand j'ai dit, j'ai toujours dit, soit il ne se présente pas, soit il se présente, mais il ne sera pas élu. Et je reste sur ce que j'ai dit. Maintenant, si jamais il devait être élu, ce serait parce qu'il y a de la triche. C'est la même chose que j'avais faite, j'avais dit pour Trump. J'avais dit pour moi, Trump, il a été élu. Bon, on sait maintenant, quand même un an après, qu'il y a effectivement eu des histoires de corruption, enfin de corruption, non, pardon, de manipulation plutôt. Bon, de corruption aussi, mais de manipulation surtout. Et de fraude, ça, on le sait. Et il y a des grandes chances, effectivement, que Trump ait été effectivement élu. Bon, enfin bref. Donc, ça ne changerait au fait, si vous voulez. Pour moi, il ne sera pas élu. Après, on peut toujours, évidemment, se servir de pratique malhonnête. Mais encore une fois, de toute façon, même si cela devait arriver, eh bien, ça nous coûterait cher et il finirait par partir. Donc, ce n'est pas une contradiction. Il y a des gens qui me disent, maintenant, vous vous contredisez. Eh bien, non, pas forcément. Alors, évidemment, je peux me planter. Personne ne dit jamais, comment dire, tout le temps, tout ce qui arrive de façon 100% correcte. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. On est humain. Bon. Par contre, pour Caligula en question, moi, j'ai toujours dit que si jamais il devait, enfin, de toute façon, si jamais il devait rester, ça nous coûterait cher. Ça, c'est sûr. Bon. Mais en tout cas, là, d'après ce que les cartes disent, là, il est fichu. Une erreur a été faite et là, il est dans la mouise. Vous voyez, l'adversaire, il a l'adversaire, mais c'est sur lui, là. Donc là, alors, c'est contre lui, c'est vrai. Alors, d'un autre côté, ça veut dire aussi que c'est lui l'adversaire et qu'à mon avis, il va certainement encore demander de l'aide à ses petits copains, là. C'est aussi une autre interprétation. On peut avoir les deux, c'est-à-dire que l'adversaire est sur lui, c'est vrai, avec les preuves. Mais ça veut dire aussi que, quelque part, il est en relation avec ces gens-là, si vous voulez. Pas besoin de le dire. Si, si, si. Vous savez de qui je veux parler. Alors, il va y avoir beaucoup de disputes, quand même, de tensions. Là, ça va clasher. Bon. Alors, est-ce qu'il va s'en sortir ? À mon avis, non, encore une fois, parce que l'erreur a été faite et que la lumière sera faite sur les histoires, encore une fois, de tromperie, de dissimulation, etc., etc. Bon. Alors, est-ce qu'il va, comment dire, est-ce qu'il va essayer de se justifier, on va dire ? On va voir. Ouais, il va essayer de temporiser. Il va essayer de laisser couler, c'est vraiment ça, en fait. Il va essayer de temporiser, de laisser couler, de désengager sa responsabilité, enfin, un petit peu ce genre de choses. Ouais, mais vous voyez, il tourne en rond, quand même. Il ne trouvera pas de solution. Il ne va pas trouver d'argument convaincant pour vraiment dégager toute sa responsabilité alors qu'il le voudrait bien. Pour moi, il est coincé, coincé. Bon. Alors, on va continuer. Ouais, et vous voyez, en fait, le silence, c'est que quelque part, il va se mettre en retrait et il va refuser de s'expliquer. C'est ça. C'est parfaitement en relation avec l'eau. D'ailleurs, c'est une carte aquatique. Vous voyez, vous avez les algues ici. Donc, pourquoi ? Parce que dans l'eau, on ne peut pas parler. C'est le monde du silence, comme on dit. Donc là, encore une fois, il va jouer la carte de tout est normal. Voilà. Il n'y a rien eu de mal. Et puis, il va refuser vraiment de s'expliquer. Bon. Mais encore une fois, l'erreur a été faite et il va le payer au prix cher. Alors, je sais que vous posez toujours ces histoires d'élection. Bah, on peut toujours essayer. Bon, voilà. On va essayer quand même de savoir si, malgré tout, il va pouvoir, en magouillant, j'insiste, en magouillant, pouvoir refaire, enfin, réavoir un mandat. Mais de toute façon, celui-ci sera écourté. Écourté, comme je vous l'ai dit juste avant. On va voir. Ah, il y a quand même la paix. Ouais. Il y a quand même la paix. Donc, les choses vont se calmer quand même. Ou en tout cas, c'est ce qu'il va vouloir faire. Mais est-ce qu'il va pouvoir repasser malgré tout ? Il va faire une tentative de communication, pour moi. C'est toujours la com. Ça, pour ça, il est très fort. Il va vouloir, encore une fois, trouver une espèce de paix, faire la paix, tendre la main, même, on peut dire. Tendre la main pour apaiser tout ça. Mais je ne suis pas sûre que ça marche. Pour moi, le mal est fait. Bon, le jeu ne m'a pas répondu. Vous avez remarqué quand j'ai demandé s'il allait être élu ou pas. Bon, on va faire un autre jeu pour voir un petit peu ce qui me sort. Mais il est quand même en situation très difficile. Et encore une fois, la lumière va être faite sur ce problème, sur cette affaire. Voilà, je cherche le mot. Alors, on va regarder avec le Dixit. Alors, j'ai deux gros jeux. Alors, la dernière fois que je vous avais fait le tirage, c'était sur... Voilà, j'étais en train de réfléchir. C'était sur le détour, le détour électoral. Ben, en fait, j'avais pris ces deux gros paquets-là, vous voyez. Et j'y comptais. Donc, il y a bien 300 cartes. Bon, voilà. Juste pour vous préciser. Donc, je vais prendre toutes les cartes, même si c'est un peu difficile à battre. Parce que comme ça, j'ai plus de cartes. Et donc, j'ai peut-être plus d'infos. Voilà. Encore une fois, elles sont un peu difficiles. Je n'ai pas trop la place de les mélanger en cercle. Et puis, on va regarder encore une fois ce scandale. Mais il est mal parti. Bon, il a encore l'immunité, pour l'instant. Alors, quoi que je ne sais pas s'il y a une question d'immunité qui joue encore. Oups. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. C'est celle-ci. Ouais, il y en a qui ont fait les ânes. Ceci, c'est quoi ? C'est le secret. Ouais. En fait, le jeu est en train de me dire tout de suite que refuser d'élucider cette affaire ou d'en parler, c'est une mauvaise décision. C'est la carte de l'âne qui dit non, qui est têtue. Donc là, il est en train de s'enferrer ou de s'enfoncer, voilà, dans sa mouise. J'ai ma minette qui est venue me voir. J'ai entendu miaou. Bon, je pense qu'elle va être sage quand même. Voilà. Ok, donc si vous entendez miaouler, c'est pas moi, c'est ma goldene. Alors, justement, vous voyez, j'ai du mal à les mélanger. Alors, on va regarder l'affaire McKinsey. Voilà. Les conséquences. Bon, on va couper. Enfin, je vais essayer en tout cas avec les deux mains parce qu'une main, j'y arrive pas. Alors, j'ai, vous voyez, la clé ici. Donc, il y a bien la clé qui va ouvrir une serrure. On peut considérer que c'est une solution. Et quelque chose qui va repartir par la suite. La croissance, d'accord ? Ça, c'est plutôt un message d'espoir. C'est pas forcément en relation avec le scandale. On va regarder. Alors, on y va. Un petit peu de patience encore. Ah, voilà. Ah, qu'est-ce que je vous disais ? Non, mais tu es sage. Tu es sage. Non, il faut que tu attendes. Je suis occupée. Bon. Trédéralise. Alors, donc, les conséquences du scandale sur Caligula. Voilà, sur sa situation. Regardez ce qui sort. OK. Alors, ici, j'ai un cadeau. J'ai une perplexité ici. Ici, j'ai une alliance ou un amour. Là, j'ai le droit sur son trône. Et là, j'ai les questions de nettoyage. Bon. C'est un peu bizarre. Alors, j'espère que ma minette ne m'a pas déconcentré. Du coup, parce que je vous sors des trucs un peu bizarres. On va regarder ici le feu et la glace. Oui, j'arrive. Excusez-moi. J'ai envie de parler. Alors. OK. Et le roi au milieu. Je suis bien sur le scandale, là. Oh, ben, ça ne va pas bien. Mais, mais, attendez. Non, mais je rêve. J'ai 300 cartes. Je les mélange et je tombe toujours sur celle-là. Mais c'est... Mais ce n'est pas possible. Bon. En tout cas, là, ça va mal se passer, cette histoire. Je peux vous dire. Parce que là, on a l'intervention. Bon. Alors, ici, le feu et la glace, pour moi, c'est un peu un embrasement qui se fait. Oui, je vais l'interpréter comme ça. Normalement, c'est la carte de l'amour, c'est vrai. Mais là, non. Puisque c'est un jeu qui est plutôt, en fait, un petit peu professionnel. Là, c'est plutôt, en fait, une alliance entre à la fois la passion et à la fois la froideur. Donc, une passion contrôlée, on va dire. C'est un peu la raison, si vous voulez. La glace, c'est la raison. Et ça, c'est la passion. Bon. À mon avis, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va susciter les passions, cette histoire. Vous voyez, les gens, ils sont énervés, là. Et ils vont être vraiment, voilà, vénères, comme je dis toujours. Bon. Alors, en face. Ah, ben, cette carte-là, je l'aime bien aussi. Ça, c'est la malhonnêteté, le voleur, ici. Qui est coincé, parce qu'il ne sait pas comment il va faire pour s'en sortir, là. Là, on se creuse la tête, mais il n'y a rien qui en sort. Et là, encore une fois, c'est le brigand. Alors, ici. Alors, il y a quelqu'un qui va intervenir, ici. Mais c'est quelqu'un, quand même, qui n'a pas trop envie. J'avais déjà sorti cette carte-là dans un autre tirage. Un roi qui est fatigué. Ok. Je ne sais pas qui c'est celui-là. On va voir. Et là. Ah, encore un roi qui arrive. Justement, celle-là aussi, je l'avais sorti. Bon, il va y avoir du nettoyage. Il va y avoir du nettoyage. Ici. Et quelqu'un d'autre qui va arriver, qui est encore caché. C'est toujours la notion de secret qui ressort. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On ne sait toujours pas qui est-ce qui va être couronné. Mais il y a une espèce de renouveau, aussi. On peut le voir comme ça. Avec la couronne. Donc, quelqu'un qui va être élu, quand même. Mais après, un nettoyage. Bon. Alors, on va approfondir un peu cette carte-là. Ça se trouve, c'est Caligula, là. Qui arrive en fin de règne. C'est possible. Ouais, je crois que c'est ça. Il arrive en fin de règne. Je pense que c'est lui. Vous voyez. Sur son trône doré, là. Et malgré le fait qu'il veuille un petit peu se mettre en valeur. Bah, bof, ça ne va pas marcher. Il ne va pas arriver à séduire les électeurs. Non. Je crois que c'est ça, en fait. Ouais. C'est symbolique, parce qu'il n'est pas vieux. On le sait bien. Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui est au bout du rouleau, là. Bon. OK. Alors, ça ne nous dit pas... Enfin, si. Ça nous dit quand même qu'il va y avoir des problèmes à ce niveau-là. Alors, là, c'est marrant parce que normalement, c'est la carte de la chance. Mais, en fait, ce n'est pas une chance pour lui. Parce que lui, il est plutôt là. Et il est là aussi. Tiens. D'ailleurs, on va regarder. Ouais. Mauvaise nouvelle pour lui. Très mauvaise nouvelle. OK. Alors, ça, c'est le couple. Vous savez qui c'est, hein ? Brimish, que je salue. Coucou dans sa prison. Brimish et puis Caligula qui sont en train de danser, qui ne veulent rien voir, des dangers qui les menacent. Mais vous voyez que ce sont des histoires de... Un petit peu... L'as de pique, là. L'as de pique que l'on voit surtout. Il y a aussi l'as de cœur ou l'as de cœur, c'est vrai. Mais c'est surtout l'as de pique que l'on voit en grand. Et ça, c'est un destin funeste. Mais eux, ils continuent à faire comme si Dorian était à s'amuser. Ils ne veulent pas voir la réalité. La réalité, c'est ici les armes qui les entourent et qui dansent autour. Danger sur le couple que vous savez. Brimish et Caligula. Bien. Est-ce qu'il va y avoir des histoires de procès ? Je crois qu'on peut se poser la question. En tout cas, j'ai des histoires militaires. Mais est-ce qu'il va y avoir des histoires de procès ? Il y a quelqu'un ici de l'étranger. Alors, je pense que c'est Vlad. L'aigle. Ah, quoi que ça peut être aussi Donald. Ah, je ne sais pas lequel des deux. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a un pouvoir. Un aigle. Avec un pouvoir important. Qui va intervenir ? Bon, ben, 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 voilà. Voilà, il fallait que je sorte. Il a fait l'âne. Il a fait l'âne. Il va le payer cher. Il va le payer très cher. Ouais, il va devoir, à mon avis, partir. J'ai quelqu'un qui disparaît là. Qui disparaît, ouais. Alors, on va sortir un peu du tirage. Je sais bien parce que, c'est vrai que d'un tirage à l'autre, on a toujours deux sons de cloche. On a soit, par exemple, pour les élections, soit il magouille et il reste. Soit il ne magouille pas et il part. Et c'est vrai qu'on est toujours à la croisée un peu des deux. Mais j'ai envie de dire que, quoi qu'il se passe, de toute façon, il y aura ça pour lui. Donc, j'ai envie de vous rassurer, quoi. C'est qu'il est mal barré. Il est mal barré. Et puis, de toute façon, là, moi, je le vois partir. D'une façon, d'une autre, il part. Bon, il y a quelqu'un d'autre, là. Vous voyez qu'en fait, on sort un peu du tirage. J'étais partie sur McKinsey. Puis finalement, il me donne encore d'autres informations. Alors, les histoires de justice, je ne sais même pas s'il y aura ça. Parce que là, c'est le passage à l'au-delà. Carrément, il disparaît et j'ai le passage à l'au-delà. Bien, bien. Est-il encore nécessaire de poursuivre ? Alors, passage à l'au-delà, avant ou après les élections, j'en sais rien. Je n'ai pas la réponse à tout. Je suis désolée. Mais il y a quand même un truc funeste, là, qui est en préparation pour lui. Et si vous voulez, le mois d'avril, je vais faire le tirage après. Pour avril, il va être extrêmement mouvementé, à mon avis. Après, on va quand même essayer de voir ce qui va lui arriver. Allez. Je vous entends pleurer, là. Oh, qu'est-ce qui va lui arriver ? Ce qui va être élu ? On va voir, je ne sais pas. C'est tellement changeant en ce moment au niveau des énergies que je crois que personne, même au niveau des voyants et tout, médium, machin, tout le monde dit des choses différentes. Donc, c'est difficile à dire. Mais enfin, je crois qu'on est tous d'accord sur un point, c'est que son destin sera funeste. Et ça, c'est vrai. Là, que ce soit tôt ou tard, voilà. C'est le retour de bâton. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver ? Ok. J'ai le feu qui brûle. Oui, je veux dire, elle m'a dit, le feu qui brûle, qu'est-ce que je te raconte ? Oui, c'est vrai, excusez-moi. J'ai la tour qui brûle. Bon. Alors, on essaie d'éteindre le feu, ici. Ou alors, on attise le feu. Ah. Ouais. Ça peut être où l'un ou l'autre. Il y a une histoire de bâtiment en feu. Ok. Alors, ça ne répond pas tout à fait à la question, mais j'ai une histoire de bâtiment en feu qui arrive dans l'histoire. Voilà. En projet. Alors, est-ce que c'est un attentat ? Euh... Mais j'ai un drapeau blanc. Hum. Il y a quelque chose qui sombre et on demande... Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui sombre, là, qui est en train de se casser la figure et on hisse le drapeau blanc. Bon. Et ça, c'est en projet. Encore des trucs intéressants qui sortent. On va avoir encore des histoires de... Alors, d'incendie, de destruction, hein, on va voir. Ce genre de choses qui vont conduire à une reddition et c'est en projet. Alors, est-ce que c'est la fin de la guerre ? Alors, ça sort comme un cheveu sur la soupe. Bon, enfin. Je ne suis pas sûre que ce soit la fin de la guerre. Il y a quand même un danger, ici. Bon, on va mettre ça de côté. Je ne vais pas vous embrouiller les idées. Par contre, vous voyez que pour Caligula, le jeu ne me répond plus. Il m'a dit qu'il va disparaître, qu'il va partir dans le delà, point. Ça s'arrête là, quoi. Après, les histoires des élections, on va essayer de demander au jeu, quand même, si on peut avoir une petite idée par rapport à ces élections, ces fameuses élections. Ben, c'est toujours pareil, hein, c'est caché. C'est sous l'eau, hein. C'est sous l'eau. Donc, si c'est sous l'eau, ben, c'est caché. Il y a des choses, j'ai l'impression, qu'on n'a pas le droit de savoir. Ou de révéler. Parce qu'il y a les livres, là. Et les livres, justement, ils sont sous l'eau. Donc, on ne peut pas les lire. Donc, on ne peut pas accéder à la connaissance. En fait, encore une fois, c'est quelque chose qui est caché. Et il faut vraiment, vraiment respecter ça. Pas le droit de tout dire. Je vais quand même essayer. Moi, je suis têtue à la sélection. Est-ce qu'elles auront lieu ou pas ? Le phénix. Bon, on va arrêter là. Alors, en plus, j'étais partie sur McKinsey. Je n'étais pas partie sur les élections du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai le phénix. Donc, c'est destruction et renouveau. Bien, bien. Ouais. Alors, la destruction par le feu, quand même. Mais renouveau. J'insiste. Donc, pour les élections, je ne sais pas. Ce n'était pas le tirage, d'ailleurs. Par contre, destin funeste pour un certain Caligula, oui. C'est sûr. Ça ressort. Et puis, intervention ici, certainement. Alors, pour lui, je pense. Ça ressort ici aussi. Bon. On n'en dira pas plus. Donc, finalement, ce fameux scandale McKinsey. Oui, ça va lui coûter de toute façon le peu de voix qu'il avait encore. Ça va l'enfoncer encore davantage. C'est une erreur qu'il va devoir payer très, très cher. C'est la fin de règne, pour moi. Bien qu'il va essayer encore de se montrer sous ses plus beaux atours. Un petit peu faire le... C'est l'oiseau lire, ça. Mais, bof. Et à mon avis, il y en a un autre qui va arriver. Et vous voyez que lui, de toute façon, il ne va pas arriver à... Comment dire ? À me sonner les électeurs. Ça ne marchera pas. C'est-à-dire que si jamais il devait passer, ce serait vraiment, vraiment par magouille. Ça, on le sait. Mais peut-être qu'on n'arrivera pas jusque-là. On va faire le tirage d'avril et on va voir ce qui sort. Bon. Voilà. Donc, pour ce tirage McKinsey, où il y a plein d'informations qui sont sorties. Voilà. Ben, écoutez, à tout de suite pour le prochain tirage. Et puis, merci encore de votre soutien. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada